Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, bienvenue à la Semence Matinale. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 9 octobre 2024. Mon nom est le berger Élisée d'Ossa, dit Wendkouni. Wendkouni veut dire Dieu donner. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir des photos qui vont vous étonner. Vous allez voir des choses qui vont vous étonner. Il y a eu une sœur musulmane, je ne la connais pas. Elle suit la Semence Matinale et elle a décidé de retirer une bague. Une bague qu'elle porte depuis combien d'années ? Elle porte cette bague depuis 15 ans. Oh, depuis 15 années, elle porte cette bague. Elle est en Burkina Faso, elle a décidé de retirer cette bague. Parce qu'elle a écouté, elle a suivi les enseignements et elle a décidé de se détacher de cela. Et quand elle a retiré la bague, vous allez voir les photos, son doigt, là où il y avait la bague, ça a commencé à pourrir. Et grâce à Dieu, le Seigneur l'a restauré. Je vous lis un texte. Ce texte est tiré des évangiles, du livre de Marc chapitre 9 à partir du verset 37. Écoutons, écoutons. Jean, prenant la parole, lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui ne va pas avec nous. Nous l'avons vu chasser les démons en votre nom et nous l'avons empêché. Ne l'empêchez pas, dit Jésus, car personne ne peut faire de miracle en mon nom aussitôt après il parle mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous, car quiconque vous donnera un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes en crise, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas la récompense. Je vous lis encore un deuxième verset. Matthieu chapitre 12 à partir du verset 22. Écoutez très bien. Des gens amenaient à Jésus un homme qui était aveugle et muet à cause d'un esprit mauvais. Jésus le guérit, alors l'homme se met à parler et il voit clair. Toutes les foules sont très étonnées et elles disent, « Cet homme est peut-être le fils de David. » Mais quand les pharisiens entendent cela, ils disent, « Cet homme ne chasse pas. Les esprits mauvais, cet homme ne chasse les esprits mauvais qu'avec le pouvoir de Satan, le chef de ces esprits-là. » Alors Jésus, connaissant leurs pensées, le dit, « Quand les habitants d'un royaume font la guerre entre eux, ce royaume est détruit. Quand les gens d'une ville ou d'une famille se battent entre eux, cette ville et cette famille ne peuvent pas continuer à exister. Si Satan, l'esprit du mal, chasse l'esprit du mal, il est en guerre contre lui-même. Alors comment son royaume peut-il continuer à exister ? » Vous dites, « C'est Satan qui lui donne le pouvoir de chasser ses esprits mauvais. » Alors, mais alors, qui donne à vos amis le pouvoir de chasser ses esprits ? Frères et sœurs, je m'arrête là. Les images que vous allez voir vont vous choquer. Elle a retiré la bague et sa main a commencé à pourrir. J'entends certaines personnes qui parlent. « Excusez, ça me glisse sur le corps, mais je dois vous parler. Je dois vous parler pour que vous puissiez fermer ce que vous appelez vos bouches là. Moi, actuellement, il est que les 3h03 du matin. Je suis en prière, en train de prêcher la semence matinale. J'écoute des personnes, je prie pour des personnes, des équipes d'intercession, des prêtres, des religieuses. Prie pour nous, nous accompagne. Et des gens vont prendre leur bouche pour dire non. Nous, c'est esprit des eaux, c'est démon, c'est cela, c'est ceci. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire, si vous ne trouvez pas votre compte dans la semence matinale, arrêtez d'écouter. Nous, on sait qu'il y a Dieu dans cette œuvre. Et nous sommes attachés à Dieu. Ce n'est pas à un homme, c'est à Dieu. Ne soyez même pas, ne soyez même pas perturbés. Mais soyez forts dans le Seigneur. Si l'on a traité le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec ? Écoutons ce témoignage. Et n'oubliez pas le message. Le message des mains percées. On va continuer ce message-là. Parce que Dieu veut parler à plusieurs personnes. Bonjour, frère Élysée Douce. Je suis une soeur de Bukina Faso. Et qui suit vos enseignements depuis octobre 2023. Oui, je précise que je suis musulmane. Je précise que je suis musulmane. Mais je suis tous vos enseignements, toutes vos prières. Et je suis accro à la semence matinale. J'ai décidé d'enlever ma bague qui m'avait été refaite par mon frère-grand-père depuis 1995. Et c'est à la fin de la novembre que j'avais décidé d'enlever la bague. Le dimanche et le premier jour du rosé, je l'ai finalement enlevée. Et le soir avant de coucher, mon doigt a commencé à me gratter. Je l'ai grattée et le lendemain, je me suis revêtée. Et voilà, on doit commencer à s'enfler, à s'enfler. Et j'ai prié, j'ai fait la prière inspirée, actes 1 et 2. La prière d'adoration et la prière de déclaration. Oui, je vais mieux. Les images, je vais vous les envoyer. Elles sont un peu choquantes. Mais je suis sûre que ce que Dieu a fait pour moi, il va l'achever. Les images, effectivement, sont des images choquantes. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, je décide de prêcher. J'avais dit 15 ans, mais en fait, c'est depuis 2015. Oh, Jésus, tu es bon. Bonjour, berger Élisée Doussa. Bonjour à toute la famille MCM. Je suis une soeur de Burkina, je suis une musulmane. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur dans ma vie lors de la première neuve. C'est vrai que c'est tout simple de témoigner, mais je rends grâce à Dieu de m'avoir donné le courage et l'envie pour faire mon témoignage. Souvent, le berger disait, ceux qui ont leur témoignage et qui ne veulent pas témoigner, Dieu vous voit. Je disais que c'est de nous autres là que le berger est en train d'indexer. Au fait que je sens des présences dans mon corps, il y a 15 ans de cela, des choses qui marchent à moi, partout dans mon corps. Et lors de la neuvième jour, le jour de la messe, lorsque le prêtre est en train de faire la bénédiction du corps du Christ, je me suis mis en genoux, j'ai pris un chachet d'eau et j'ai soulevé le chachet d'eau en faisant ma prière, en disant au Seigneur que, quel que soit le degré de ma foi, petite comme la graine d'une bâtarde, je mets toute ma confiance en lui et qu'après la bénédiction, quand les gens ont commencé à prendre le corps du Christ, moi aussi, j'ai percé mon chachet d'eau pour boire et être complètement délivré, libéré de tout ce mauvais esprit. Et j'ai voulu berger, après la bénédiction, quand les gens ont commencé à prendre le corps du Christ, j'ai percé mon chachet d'eau et quand j'ai voulu boire, j'ai pas pu, j'ai commencé à trembler et je me suis asperché avec le chachet d'eau pour mon corps. Et j'ai joué mes deux mains derrière mon dos, de la même manière qu'on a joué les deux mains devant pour prendre le corps du Christ. J'ai joué mes deux mains comme ça et qu'entre-temps, les deux mains sont revenus encore devant et c'est comme si c'est quelqu'un qui a soulevé mon bras droit et le reste d'eau dans le chachet. Mon bras s'est incliné, le milieu de ma tête, tout l'eau est versée. J'entendais chachachach. C'est comme si j'étais en bas d'un robinet. Berger, je dis merci à Dieu d'avoir visité ma vie. Je dis merci à Dieu pour sa présence dans ma vie. Je dis merci à Jésus pour toutes ces merveilles dans ma vie. Je sais qu'il a commencé, il va terminer et que je serai complètement délivrée de tout ce mauvais esprit. Et qu'un jour, je serai baptisée et que je vais prendre le corps du Christ, moi aussi. Voici une sœur musulmane qui grâce à la semence matinale dit qu'elle espère être baptisée. Mais vous êtes comment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh Jésus, parle-nous. Le Seigneur est merveilleux, mon Dieu est vraiment merveilleux. Le Seigneur a fait pour moi des merveilleux. Saint et son nom. Shalom, Shalom Famille MCM, Shalom Berger Élisée Doussa. Je venais rendre grâce à Dieu parce qu'il a fait des merveilles dans ma vie. J'ai été guérie des ulcères dont je souffrais depuis 19 ans, depuis 2005, que ça m'a commencé jusqu'à maintenant. Et la dernière fois, c'était en août que le berger a donné des instructions et je l'ai suivi. Il a dit de faire une heure de silence et de méditation, de faire la prière inspirée pendant 30 minutes. C'est la prière de déclaration. Pendant 30 minutes et d'écouter les 12 titres de la chante Inès de la Miséricorde. Et moi, je l'ai suivi. Je l'ai suivi. Et ce jour-là, les ulcères ne me faisaient pas mal. Mais après avoir fini de faire une heure, toutes les recommandations, j'ai commencé à avoir très mal. J'ai eu très, très, très mal plus que d'habitude. Et cela a duré pendant plus d'une semaine. Et j'étais un peu désespérée. J'ai dit, ah, j'ai dit, j'ai prié pour que le Seigneur me touche. Mais voici que j'ai plus mal que d'habitude. J'étais un peu désespérée. Mais je suis restée en prière. Je suis restée en prière. Et ça a fait plus de 9 à 10 jours de souffrance. Et après, ça s'est passé. C'est passé. Et je voulais rendre grâce à Dieu. Mon deuxième témoin, c'était lors de la 9 à 10. Il y a mon fils qui avait une boule au niveau de, en bas de son aisselle. Voilà. Et quand le berger priait, je ne sais plus, c'était quelième jour de la 9 à 10. On disait que de toucher là où ceux qui ont des boules de mettre la main. Et mon fils a mis sa main dessus. Et il a été guéri. Et c'était quelième jour encore, je ne sais pas, c'est 3 jours après cette prière-là qu'il m'a dit que non. Que maman, que je n'ai plus la boule. Et la boule a disparu. Donc je venais rendre grâce à Dieu pour toutes ces merveilles dans nos vies. Je sais qu'il a commencé. Il va achever. Il y a beaucoup de choses que Dieu doit faire encore dans ma vie. Frères et sœurs en Christ, nous attaquons maintenant notre thème du jour. Oui, oui. Notre thème du jour, nous l'attaquons. Dieu veut nous parler. Oui, je le dis à qui veut l'entendre. Le Seigneur veut nous parler. Il veut nous instruire. Et sa grâce est en opération. Ceux, ton duo, va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Je suis une soeur qui est en place. J'espère que ton cœur, ton message, vous trouves en bonne santé, vous et toute votre famille. La grande famille FCM. Je viens en grâce à Dieu. Père Jésus, je viens en grâce à Dieu, car vos messages nous édifient. Vraiment, le Seigneur vous parle. À travers votre voix, nous pouvons me reconnaître dans nos différents défis de tous les jours. Oui, votre message les trois ou quatre dernières semaines sur la réclamation ont été des messages fortes. Et aujourd'hui encore, cette semaine, depuis la semaine passée, que vous avez encore commencé. L'enseignement sur les mains percées. C'est aussi une autre dimension que je vis personnellement. Dans le message de la réclamation, je me suis reconnu, surtout à la fin, à la fin, par les marquages. Nous avons une fois eu à manger quelque chose. Tout cela, avoir des choses. Depuis l'enfance, dans notre innocence, nous avons eu ces cartes au marquage. Et en étant adultes même, nous nous sommes encore égarés dans certains lieux où on a eu à avaler certaines choses, à boire certaines potions, sous prétexte d'une protection. Et hier encore, en écoutant la séance vaccinale, j'ai encore été touché, encore été interpellé. Quitte à celui qui ne veut le croire, moi je le crois fermement. Pour le cas des potions, où on se lave les mains, où on boit quelque chose, on va quelque part, sous forme de protection, on boit quelque chose. Moi j'ai eu à vivre ça. J'ai eu à vivre ça. Mes bergers, je vous le dis. Depuis 11 ans, je travaille. Frères et sœurs en Christ, comment une personne peut avoir les mains percées? Ou du moins, comment le vent des mains percées ou de la main percée peut advenir dans la vie d'une personne? Comment? Comment ça peut venir? Il y a des choses qu'on fait, qui nous exposent. Et ces choses, en nous exposant, elles nous rendent vulnérables. Comment? Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. On est là pour comprendre. Lorsqu'une personne va demander une protection, lorsqu'une personne va demander de l'argent, en tout cas va demander un bien matériel ou une assistance à une divinité, la divinité va soumettre la personne à des rites ou à des rituels. La divinité, elle va soumettre cette personne à des choses que la personne doit faire. Et quand la personne, elle va faire ça, elle va alors exposer ses mains à des démons. Et les démons, ils vont reprendre favorablement à la demande de la personne. Mais ces démons, en retour, ils vont récupérer les bénédictions de cette personne en mettant dans la main de cette personne des trous, des trous, des creux. C'est pourquoi nous parlons des phénomènes, des mêmes percées. Frères et sœurs, permettez-moi de toucher un autre aspect. Et je crois que cet aspect va nous aider. En tout cas, ça va aider beaucoup de personnes qui veulent comprendre ce phénomène assez réel. Oh, assez réel. Septième chose à savoir en ce qui concerne les phénomènes des mains percées ou de la main percée. Quand une personne est victime des œuvres des mains percées, elle va voir dans sa vie, elle va constater qu'il y aura dans la vie de cette personne le sentiment. C'est-à-dire que tu es là et puis tu constates que les autres viennent te demander de l'argent. Et ces personnes, parfois, ne viennent pas te demander des petites sommes, mais elles viennent te demander de grandes sommes. « Ah, frère, donne-nous cela. Ah, ma sœur, donne-nous ceci. » Pendant que toi-même, peut-être que quand les gens finissent de parler, t'en vas-y t'asseoir et puis tu te moques d'eux. Parce que tu leur dis, « Mais vous êtes bête. » « Comment moi-même ? » De toute façon, c'est dû sur moi-là. C'est à moi qu'on venait demander ça. Mais, il y a une image que tu donnes. Une image que tu donnes. Que tu n'es pas peut-être forcément informé. Que tu n'es pas peut-être forcément capable de voir et d'apprécier. Mais le Seigneur qui est notre Dieu permet à d'autres personnes de voir qui tu es. Mais parce que tes mains sont percées, les personnes-là, elles viennent avec une très bonne volonté de te parler, de te soumettre à ce qu'elles vivent. Et voici, voici que beaucoup vivent ça mais n'arrivent pas à comprendre. Oui ! C'est la vérité. Je ne peux jamais vous mentir. Le jour où je vous ment, vous allez savoir. Et puis ce jour-là, pas dit de ce jour-là, arrêtez d'écouter la semence matinale. Le jour où je vais commencer à vous mentir, vous allez savoir ça. Et à partir de ce jour-là, arrêtez d'écouter la semence matinale parce que Dieu est dans la vérité de mon cœur. Oui, je peux vous le dire de façon très claire et très précise. Bonsoir, frère Berger, Élisée, Toussaint, Kabore, Wankouni. Comment allez-vous ? Je pense que ça va bien. Que Dieu vous bénisse. Je viens faire grande grâce et gloire à Dieu le Père qui est un de toutes choses. Je viens de faire ce témoignage car Dieu a encore tapé. Oui, Dieu a tapé fort. Voici le début de votre neuvaine. J'ai dit Dieu prendre le contrôle de ma vie. Oui, prendre le contrôle afin que tout aille dans de bonnes conditions. Dans le deuxième jour de la neuvaine, du retour, du travail, j'ai pris j'ai pris des douleurs, des douleurs, des douleurs, des douleurs partout. Me désembriant, j'ai senti une boule au niveau de mes testicules. Oh ! J'ai appuyé, j'ai senti que c'est dur, dur. Oh ! étant étonné, j'ai dit, bon, Seigneur, tel que je te l'avais dit, prends le contrôle de ma vie. Voici encore une autre situation. Ah ! Le lendemain, j'ai senti que mon testicule qui était moins qu'une balle, qu'une ballon de tennis est devenu gros, gros comme un ballon. J'ai pris peur. J'ai pris la prière inspirée, hâte d'être. J'ai prié, j'ai prié. Et voici que le troisième jour du neuvaine, quand vous avez pris la parole, vous avez dit, je sens un frère, je sens un homme qui est sous votre léni. Ah ! J'ai dit, oui, c'est léni, c'est moi. Oui, c'est moi. Vous avez dû toucher, j'ai touché, j'ai prié. Le soir, frère Béji, des liquides qui sortaient, je le sais où était cette liquide. Le liquide qui sort, qui sort, même si pouvant la mesurer, ça peut faire un demi, un demi-litre. J'ai pris peur, je lui ai dit, mais ça veut dire quoi ça ? Où était cette liquide. J'ai dit, tu prends le contrôle, et voici, j'ai pris la résolution, d'appuyer, d'appuyer. Et aujourd'hui, j'ai senti que ça a diminué. Ça a diminué totalement. on dirait, c'est un miracle. Frère Béji, oh, Dieu, Jésus, Jésus, oh, Jésus, Jésus est bon. Il est bon. donc, je viens passer ce témoignage avec eux. Pour ceux qui, pour ceux qui ont la possibilité d'écouter Sémence Patinale, tu prends ça au contrôle, tu prends ça par la légère, mais tu prends ça comme potable. Oui, ça fait du bien. Mais j'ai lisé de ça. Je dis merci à Dieu le Père. Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur. Oui, je bénis le Seigneur. Je lui dis merci. Merci à ce Dieu qui permet que nous puissions être en éveil, en prière, en méditation. merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent, ces personnes qui prient avec nous et qui prient pour nous. Je bénis le Seigneur et je lui dis merci. Vous savez, Dieu, c'est lui qui fait toutes choses. C'est lui. Ne vous découragez pas. Je vous demande pardon. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Parce que le Seigneur, notre Dieu, il est dans la barque. Il est dans la barque. Le Dieu que nous prions est le Dieu de la fidélité. Peu importe ce qu'a été ton histoire, à partir de demain, je vais vous donner les moyens pour sortir des oeuvres des mains percées. Oui, à partir de demain, le Seigneur, notre Dieu, il va nous rejoindre au travers de la semence matinale. il va nous rejoindre au travers de ce merveilleux moment de grâce. Seigneur, tu es bon. Oh, Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Bonjour famille MCM. Voilà, je suis Emmanuel, je suis catholique, j'habite en France, je suis blanc. Je suis la semence matinale depuis le début 2024. Ça m'a été recommandé par une amie que je salue très fort. Depuis dix ans, ma vie a commencé à se bloquer très fortement de pire en pire, de pire en pire, ainsi que mes deux filles. On a été touchés et physiquement et dans nos carrières. Et pour ma part, j'ai depuis dix ans, doucement, j'avais une grande carrière internationale et tout s'est arrêté. Tout a été bloqué. Mais je parle de bloqué, bloqué, bloqué. Plus rien, plus rien de marche, plus rien, plus rien. Et tout cela a fini le 15 septembre. J'ai dû quitter. On m'a renvoyé de ma maison alors que c'était pas possible. Mais on m'a renvoyé de chez moi et je me retrouve là depuis le 15 septembre ce qu'on appelle en France SDF, sans domicile fixe. Mais le 15 septembre, j'ai été renvoyé et le 16 septembre, je suis arrivé chez ma maman juste pour lui dire bonjour. Et là, j'ai reçu un coup de téléphone d'une entreprise qui m'a proposé du travail. Je ne sais pas comment ils ont eu cette histoire, comment ils ont pu avoir mon contact. J'ai fait 800 kilomètres, j'ai été les voir et on a conclu un énorme contrat de travail. pour un an. Et quelques jours après, c'était le 20 septembre, quelques jours après le début de la neuvaine à Saint-Michel-Archange, j'ai un agent avec qui je travaillais depuis très longtemps et qui ne m'a pas contacté depuis 15 ans, qui m'a appelé et qui m'a proposé un contrat de 9 jours, mais un contrat avec une somme d'argent énorme, énorme, qui va pouvoir m'aider pendant des mois et des mois. Je ne sais pas comment tout ça s'est fait. Je ne comprends toujours pas. La seule chose que je sais, c'est que je me suis abandonné à la providence de Dieu. Je n'avais plus que ça à faire. J'ai vraiment fait confiance et là, il a pu me porter. Je sens que parce que je me suis abandonné à cette providence, il a pu me porter. Donc, voilà, ma situation, celle de mes filles, est loin d'être finie. On a encore énormément de problèmes physiques et pour nos carrières, c'est encore très bloqué, mais voilà, on continue à se battre et je pense que ce que Dieu a commencé va le finir. Donc, mille merci à Dieu, mille merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait, mille merci pour sa providence et si j'ai un petit message à vous passer, à vous frères et sœurs, s'il vous plaît, aidons le berger Élisée Dossard, aidons-le lorsqu'il nous demande de croire que ce n'est pas une affaire d'hommes ce qui se passe à la semence matinale, mais que c'est vraiment une affaire de Dieu, aidons-le à apporter ça parce que, oui, Dieu est là, Dieu est là, il passe à travers le berger mais c'est Dieu qui fait tout. Alors, alléluia, gloire à Dieu et qu'il qu'il mette sur nos chemins d'autres personnes comme le berger Élisée Dossard pour qu'il puisse passer à travers eux. Alléluia, je vous bénis tous et que Dieu puisse vraiment vous porter dans sa providence alors, c'est un témoignage que je n'avais pas vu, je l'ai écouté avec beaucoup d'émotion parce que ce n'est pas facile. Je vais m'arrêter là. Merci au Seigneur. Merci à mon équipe. Merci à toutes les personnes qui reçoivent parfois des frustrations. on ne va pas baisser les bras jamais de la vie. Nous servons le Seigneur. Merci au Père Arcel Pan. Merci à mon Seigneur Paul Ouidraogo, archevêque métropolitain de Bobodioulasso. Merci à mon Seigneur Raymond Aoua, évêque du diocèse de Grand Bassam. Merci à mon Seigneur Prospect Contiébo. Merci à vous tous qui m'écoutez. Je ne peux que bénir le Seigneur. Je vais vous faire passer un message de mon Seigneur Paul Ouidraogo. Excusez, il y a un peu de bruit, mais le message est très, très clair. C'était Abobodioulasso. Écoutons. Je crois que le berger il dit tout ça pour moi-même. Nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur. Je crois que c'est le Seigneur qui m'a inspiré cette mission. J'ai fait la proposition au berger et il a dit tout ça. Il l'a accepté et il est réelé. Et nous avons vu ce que ça a suscité dans le cadre de Dieu. ça veut dire certainement que ce peuple avait besoin de suivre le Seigneur, avait besoin de le découvrir et avait un certain nombre de soucis qu'il voulait lui confier de façon particulière. Et je pense que c'est ce que nous avons fait tout simplement. Dans la foi et la confiance, chacun en particulier pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre, pour sa famille ou pour un ami a présenté une supplication au Seigneur. Demandant au Seigneur vraiment libère-moi de ça. Fais-moi grâce de ceci ou de cela. Et si tu le veux bien, je sais que tu peux me donner ce que tu veux. Et en fait, nous avons essayé d'amener tout simplement le fidèle à parler cœur à cœur avec Jésus. Parce que c'est Jésus qui guérit. Nous sommes là, moi je célèbre, je prédis de l'État ici, lui il a un ministère d'intercession, de guérison, mais en fait c'est Jésus qui agit dans tout cela. Et c'est lui effectivement qui inspire les parents. C'est lui également qui montre au berger ce qu'il est en train de faire dans les cœurs, mais c'est lui qui agit. Alors je suis au troisième jour vraiment comblé pour ce que j'ai vu et le vendredi et le samedi et encore ce soir. Et je remercie le berger d'avoir accepté la mission et répondu à l'invitation. Mais je remercie surtout les fidèles, ces fidèles de Jésus et ces fidèles de Jésus-Christ, Mgr Paul Wiedraogo, vous m'avez adopté comme un fils prélat. Vous m'avez aimé. Je ne dirai pas vous m'avez. Vous m'aimez. Chaque fois que j'ai des événements, vous êtes là, vous priez pour moi, vous me bénissez et cela me donne la force. Comme tous les évêques d'ailleurs, je veux saluer Mgr Déni de la Centrafrique. Je veux saluer tous ces évêques qui écoutent la Semence Matinale. Je n'ai pas envie de citer tous ces évêques mais je veux vous dire merci et ces prêtres qui prient pour moi, ces religieuses qui prient pour moi. À partir de demain, nous allons aborder comment vaincre et comment sortir des œuvres des maîtres trouées. Soyez rassurés, on n'est pas affecté mais parfois, il est important de parler et d'éclairer nos frères et soeurs. Merci Jésus. Merci à toute mon équipe. Vraiment. C'est vrai que moi je fais la Semence Matinale, je reste en éveil mais derrière, il y a toute une équipe qui travaille. Merci. pour tout ce qu'il y a. Pour tout ce qu'il y a, on est toujours dentro d'une équipe dans un extrait et sur le milieu du matériel bon de l'immunité de l'immunité de l'immunité de de l'immunité de l'immunité de l'immunité l'immunité de l'immunité 25 25 77 le berger lisé dans ça je ne vous écrirai jamais sur Messenger, je ne vais jamais vous demander l'argent sur internet pour dire que c'est pour l'enferina ou bien quoi parce que les gens prennent mon image pour saluer ce qu'on fait, je ne vais jamais vous contacter sur TikTok, jamais je ne vais jamais vous écrire sur TikTok je ne vais jamais vous envoyer une demande d'ami et j'ai un seul numéro 0102 16 16 61 j'ai une seule secrétaire au niveau international c'est Nadej, elle est au numéro plus 225 07 49 54 15, j'ai été très long depuis hier, je vous demande de me pardonner, le test que je veux vous demander de méditer, il y a une de mes filles qui est en France qui m'a exposé un sujet et le Seigneur m'a mis à cœur ce psaume qui est l'un des psaumes que moi je médite le plus le psaume 124 le test qu'on va méditer aujourd'hui c'est le psaume 124 la question que je vais vous poser aujourd'hui donnez-moi les fléaux que Dieu a utilisé pour libérer son peuple en Égypte il y a eu 10 fléaux mais il faut les nommer il faut les nommer que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Sous-titrage Société Radio-Canada